... Ce jour de juillet, les monégasques sont conviés sur la place du palais. Ils viennent fêter les dix ans de règne de leur prince souverain, Albert II. Comme d'habitude, tous les monégasques se retrouvent autour de la famille. C'est, je crois, depuis très longtemps une habitude en principauté de Monaco, c'est le ciment. Je suis très contente d'être là parce que je suis monégasque et j'aime le prince et la princesse et je suis super contente. Et en plus, il ne fait pas trop chaud, il est super impeccable. On va bien voir Monseigneur, on va être très heureuse de le voir. Ah, c'est lui, il est là. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Merci également d'accueillir les membres de la famille princière. Je les ai déjà vues, mais je ne sais pas leur nom. Toute la famille princière est réunie. Et la discrète princesse Charlène, que la rumeur disait éloignée des affaires du palais, va voler la vedette à son prince de Marie. Monseigneur, le prince Albert Ier fut explorateur. Le prince soigneur, bâtisseur. Tu es le prince de cœur et de mon cœur. Vive au principe, vive mon âge. Le prince est lui-même touché par cette déclaration qui sera relayée par les médias du monde entier. Quelques mots, presque rien, mais des images vives et assidulées qui parviennent à nimber de glamour la petite principauté d'à peine 2 km². Elles entretiennent la fascination pour la dynastie des Grimaldi qui règne sur le rocher depuis plus de 7 siècles. Albert, Charlène, Caroline, Stéphanie. Autant de prénoms devenus des icônes, dont s'emparent sans discontinuer les gazettes. Mariage, naissance, séparation et obsèques. Tous ces événements pour toile de fond, le palais qui surplombe de 60 mètres la Méditerranée. Les princes de Monaco résident dans ce palais aux couleurs si éclatantes qu'elles le font ressembler à un décor d'opérette. Ici, les carabiniers jouent tous les jours les cœurs de la gare de Montante pour le plaisir des touristes. Mais derrière la façade, le palais des Grimaldi avec ses 250 employés a une vie qui lui est propre. C'est un lieu de pouvoir où travaille le prince aidé de son chef de cabinet et de ses conseillers. C'est un lieu de représentation pour lequel s'activent gardes, cuisiniers et artisans. Et c'est également un lieu chargé d'histoire que l'on peut visiter à travers ces grands appartements qui étaient réservés aux hôtes de marque. Se découvrent notamment le salon des glaces, le salon bleu utilisé pour des réceptions officielles, le salon mazarin dont le nom évoque le lien qui a uni par mariage la famille Grimaldi à celle du cardinal mazarin. On accède ensuite à la chambre Louis XIII dans laquelle fut reçu le futur pape Jean XXIII et sur un mur le portrait de Jacques de Matignon qui rappelle l'alliance de cette famille française avec la famille Grimaldi. Mais ce palais vibre surtout depuis que la plus belle des stars hollywoodiennes a transformé les ors patinés de l'édifice en décor d'un conte de fées adapté au XXe siècle. C'était il y a plus de 60 ans. Miss Kelly aura voulu toute seule aller au-devant d'elles sont du passé. Les choses de cette maison, Miss Grace, savent de très vieilles et très belles histoires. Et elles ne sont pas avares de leur confidence. Monaco est au départ une forteresse frontière de la République de Gênes à la fin du XIIe siècle puisque les Génois obtiennent de l'empereur germanique l'extension de leur territoire littoral jusqu'à Monaco. Et donc c'est dans ce cadre qu'il y a exactement huit siècles, en 1215, les Génois construisent une forteresse. A cette époque, les Grimaldi cherchent à échapper à l'instabilité politique et souffrent de la rivalité entre deux factions, les partisans du pape, les Guelphs, et ceux de l'empereur, les Gibelins. Après un revers sanglant, la famille Grimaldi qui soutient le pape est obligée de s'expatrier. Il leur faut trouver un nouveau territoire. Piquée sur son rocher, la récente forteresse génoise de Monaco semble bien défendue, mais prenable. Nous gravissons la rampe majeure qui est le principal accès pédestre au palais, qui est sans doute le chemin emprunté par François Grimaldi, donc le premier de la dynastie à avoir mis un pied à Monaco, sur le rocher, en tout cas selon le mythe fondateur, selon la légende, une nuit de janvier 1297. François Grimaldi aurait revêtu la robe de bure des moines franciscains, avec ses compagnons, aurait demandé l'asile, l'hospitalité pour la nuit à la garnison génoise présente, et puis tel des chevaux de Troie, une fois rentrés dans la forteresse, auraient sorti sous la robe de bure leur épée, et auraient donc pris par surprise, par malice, donc d'où le surnom Malizia pour François Grimaldi, aurait pris par surprise la garnison génoise présente dans la forteresse. En 1297, les Grimaldi mettent un premier pied à Monaco, mais il faut encore quelques dizaines d'années pour qu'il constitue un ensemble territorial viable sur le plan économique, sur le plan politique, avec l'acquisition de deux seigneuries, Menton et Roquebrune, en 1346 et 1355. Et une fois cet ensemble constitué, évidemment, il faut le défendre et faire reconnaître cette autonomie, cette souveraineté, cette indépendance. Et ce sont les guerres d'Italie qui leur offrent cette possibilité, puisque les guerres d'Italie révèlent le caractère géopolitique particulier et intéressant de Monaco. Une espèce de vigie, de point avancé en direction de l'Italie pour le roi de France en particulier. D'où la reconnaissance par Louis XII, en 1512, de l'indépendance de Monaco, une souveraineté tenue de Dieu et de l'épée. Donc, de Dieu, d'où la devise de la famille Grimaldi, de Ouyouante, avec l'aide de Dieu et de l'épée reconnaissant le fait d'armes de 1297. Des siècles plus tard, les armoiries des princes Grimaldi, avec leurs moines armés, sont présentes partout à Monaco. De manière plus prosaïque, on les retrouve aujourd'hui sur les macarons confectionnés dans les cuisines du palais. Christian Garcia, le chef cuisinier, prépare une réception donnée par le prince. Il connaît bien les attentes de la maison. Le prince Albert est très sensible à l'environnement et la cuisine que l'on pratique le plus, c'est vraiment la cuisine de la Riviera, la cuisine inspiration française et italienne avec des produits de la région et de nos petits paysans alentours. Moi, je n'oublierai jamais mon premier jour ici au palais princier lorsque je suis arrivé ici en cette cuisine à un étage avec la lumière du soleil avec les oiseaux qui chantaient dans la volière. Je me suis dit là, je suis arrivé au paradis et puis c'est un choix que je n'obleterai vraiment pas parce que ça me donne vraiment l'occasion de pouvoir travailler au quotidien avec les meilleurs produits. J'ai travaillé pendant 17 ans sous le règne du prince Reigné. Parfois, le prince Reigné nous demandait quelques petites touches de cuisine américaine en souvenir de la princesse Grasse, je pense. Comme je me rappellerai toujours, il m'avait demandé de lui préparer un poulet frit à la Kentucky. Je pense qu'il avait un souvenir particulier de ce plat-là. Sous l'impulsion du prince Albert II, la cuisine se fait désormais dans le respect de la préservation des espèces animales. Les produits de luxe préparés pour les grandes réceptions n'échappent pas à la règle. Nous, ici au Palais, on a été quand même parmi les premiers à arrêter à servir du caviar sauvage. Et le prince, sur une décision du prince, de dire on ne servira que du caviar d'élevage. C'est certain qu'au tout début, ça a pu paraître un petit peu surprenant aux invités qui peuvent être habitués à manger à l'époque du caviar sauvage. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès. Le caviar d'élevage a une très bonne qualité. Ce sont les petits principes qui soutiennent les grandes causes. Albert II a fait de la défense de l'environnement son cheval de bataille. Depuis le début de son règne, le prince parcourt inlassablement la planète pour défendre ses convictions écologiques. Cette préoccupation pour l'environnement, c'est à la fois un héritage familial puisque, si l'on veut remonter jusqu'au prince Albert I, jusqu'à mon arrière-arrière-grand-père, c'était le premier qui parlait de problèmes liés à la surpêche, de la nécessité de protéger certaines espèces, de protéger certaines zones, qu'elles soient terrestres ou maritimes. À bord de ces quatre navires successifs, le prince Albert Ier, féru de science, mène pas moins de 28 campagnes océanographiques entre 1885 et 1915. Le prince assume alors le commandement du navire et supervise les recherches dans les domaines encore peu explorés de la physiologie et de la météorologie. Ses explorations le mèneront sur toutes les mers. Il est fasciné par l'Arctique, tout comme le sera plus tard son arrière-arrière-petit-fils. Eh bien, c'était aussi lorsque j'ai accompagné mon père au sommet de la terre à Rio en 1992 que je me suis dit je crois que dans quelques années je vais devoir aussi m'investir un petit peu plus personnellement dans cette voie parce qu'il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à essayer d'améliorer et essayer d'apporter des solutions. Et donc c'est pour cela que je pense que c'est important et qu'on ne peut pas envisager le développement de nos pays sans l'aborder en termes de développement durable. A l'initiative du prince des gestes écologiques sont expérimentés dans la principauté. Ici à Monaco on va essayer d'économiser un maximum le carbone on va essayer d'utiliser un maximum le photovoltaïque et tout ce qu'on pourra faire par exemple à Monaco sur beaucoup de passages cloutés vous avez un système qui capte les vibrations des voitures qui passent qui fait de l'énergie et qui donc éclaire le feu qui est à la proximité du passage clouté. C'est quelque chose d'intéressant. Le prince va beaucoup aider tout ce qui est bateau écologique tout ce qui est voiture écologique et il va s'efforcer de faire avancer les choses dans ce domaine là. Le prince lui-même par exemple a une voiture hybride ses gardes du corps ont des voitures hybrides et moi je roule en vélo électrique. Développement durable bien ordonné commence déjà par le palais. Alors voilà là on arrive au TGBT c'est notre poste principal d'alimentation électrique comme vous pouvez penser on a une demande d'énergie quand même conséquente pour tout ce palais avec bien sûr des systèmes d'économie d'énergie des systèmes à l'aide beaucoup maintenant on a refait toute la façade du palais dernièrement avec des gradateurs donc on joue sur les différentes puissettes ce qui a permis d'avoir d'économies énormes vu que les illuminations sont allumées toutes les nuits c'est tout à fait une volonté du prince et puis c'est aussi avec les nouvelles technologies qu'on peut se le permettre à chaque fois que le prince le désire nous faisons en sorte de commander par ici tous les scénarios et toutes les couleurs qu'il a choisi avec nous on peut aller voir la chapelle qu'on a rénovée récemment et pour ce faire je peux la commander soit d'ici soit sur place la chapelle palatine chapelle du palais et les éclairages total donc ici vous avez tous les scénarios qui ont été validés avec le prince donc par exemple son scénario où tout est allumé on a le scénario pour le père Penzo quand il vient faire ses messes etc et si on veut faire un scénario spécifique on peut aussi là on a toutes les commandes en fait qui sont ramenées à la GTC donc on peut faire notre scénario au moment voulu selon les besoins la chapelle privée du prince est insérée dans le quadrilatère formé par la cour d'honneur le coeur névralgique du palais depuis l'époque de la renaissance le décor de cette cour d'honneur illustre bien une étape importante de l'histoire du palais qui est la transformation de la vieille forteresse médiévale en une résidence touchée influencée par la renaissance italienne on le voit notamment donc avec ce décor de cette façade de la cour d'honneur dû à des artistes de l'école génoise les grimaldis même émancipés politiquement de gênes gardaient des liens culturels artistiques importants avec leur mère patrie avec différents registres de bacchanal donc à la frise supérieure de triton et de néréi de divinité marine la frise inférieure et entourés de scènes représentant les batailles des romains des grecs des scènes tirées de l'ancien testament donc un programme iconographique classique de la renaissance ce décor légitime les grimaldis effectivement en les intégrant à l'instar des autres petites cours italiennes que ça soit à Mantoux à Ferrar à Milan à Florence mais d'avoir évidemment les mêmes signes extérieurs architecturaux décoratifs de ce qui fait l'attribut des souverains européens au XVIe siècle Cathy ? Il vous reste beaucoup de temps avant d'attaquer les faux rouges ? On va à peu près attaquer dans 30 minutes parce que les faux sont vraiment engorgées d'eau donc elle n'a pas encore carbonaté voilà il restait bien dans les masses d'accord et toutes les nervures elles sont toujours dans le sens de la croissance de la plante pour que la nervure finisse en finesse en pointe on est ici on est ici dans un ensemble monumental qui présente deux campagnes importantes une première campagne de décors qui a été réalisée au XVIe siècle à l'époque où les peintres génois sont très actifs sur la ville de Gênes et puis dans un deuxième temps deux, trois siècles plus tard ces peintures étant fortement altérées le prince Charles à la fin disons dans la deuxième partie du XIXe siècle va commander la restauration voire la recomposition complète de ces fresques qui pour la plupart d'entre elles avaient disparu ou avaient été altérées ou usées par le temps aujourd'hui donc notre mission en fait c'est de restaurer ce qui est restaurable ce qui est conservé et de restituer ce qui a disparu ou ce qui n'est pas restaurable et de le restituer à l'identique la campagne de restauration ne fait que débuter elle nécessitera quatre années de travaux on va appliquer l'enduit de chaud en pâte et de poudre de marbre sur lequel on va peindre dans le frais au cours de la journée parce que le lendemain après l'enduit est sec il a commencé à tirer et donc on n'est plus à fresque voilà donc une fois que l'enduit est lissé on peut appliquer une première couche de fond qui va en fait faire la couleur jaune des ornements donc à cette époque là la mode entre guillemets des décors de façade suppose de faire des trompe l'œil qui imitent soit des arbres sculptés soit des pierres sculptées soit des éléments métalliques comme le bronze donc en fait la peinture imite la matière quelle qu'elle soit le vert ça fait partie de ces trois couleurs qu'on retrouve très fréquemment dans les décors de la Ligurie ou de Gênes ce sont des terres vertes essentiellement on a quelques oxydes verts on a l'ocre jaune donc et des rouges puissants des rouges vénitiens notamment ou des rouges Herculanum qui sont des rouges qu'on utilise depuis l'époque romaine sur les fresques donc ça c'est le dessin qui a été préparé en atelier sur un calque parce que comme on ne peut pas dessiner sur un enduit tout frais on ne peut pas crayonner dessus donc du coup il faut préparer le dessin et le travailler en atelier rehausser les contours principaux par un trait assez puissant et ensuite ce trait va être percé par des petits trous qui vont permettre en fait de saupoudrer avec ce qu'on appelle une petite poupée à pensif qui vont permettre de saupoudrer en fait de la poudre d'ocre une fois que tout a été saupoudré on a le motif qui est reporté sur l'enduit frais voilà on va le lâcher c'est sûr qu'on travaille aussi dans des conditions climatiques aussi qui sont acceptables qui sont vraiment très agréables pour ce travail parce qu'on ne peut pas faire de la fresque quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid et la côte d'azur Monaco c'est l'un des seuls endroits en France où on peut faire de la fresque en hiver donc ça c'est quand même également appréciable et puis bon par ailleurs on a vraiment un chantier comme celui-ci je pense qu'on n'en a qu'une fois dans sa vie c'est pas un chantier anodin surplombant la cour d'honneur un autre lieu symbolise la puissance tutelaire que voulaient au XVIe siècle s'attribuer les princes Grimaldi la galerie d'Hercule témoigne de l'embellissement du palais au XVIe siècle dédié au fondateur mythique de Monaco Hercule puisque le nom latin du port de Monaco Portus Herculis Monoiki laissait entendre que Hercule du fait de la topographie particulièrement abrupte de ce qu'allait devenir la principauté seul Hercule aurait pu ouvrir une voie lorsque la montagne tombe directement dans la mer programme iconographique classique de la renaissance italienne avec par exemple sur les voûtes un très beau décor de grotesque et notamment les allégories des quatre vertus cardinales la tempérance la prudence la justice et la force En 1958 le prince Regnier III et la princesse Grasse choisissent d'emprunter comme c'est la coutume la galerie d'Hercule pour présenter la princesse Caroline et Albert le prince héritier les monégasques sont assemblées dans la cour d'honneur c'est un lieu de représentation où s'inscrivent tous les grands événements du palais ici se joue aussi le balai des voitures officielles quand les gouvernants viennent faire une visite d'état presque tous les présidents de la 5ème république y sont passés l'histoire commune des princes de Monaco avec la France après de 4 siècles elle coïncide avec la construction de cet escalier monumental cet escalier en fer à cheval bien que construit par un architecte génois encore illustre la période française de l'histoire du palais puisqu'en 1641 les princes de Monaco abandonnent l'Espagne qui est déclinante en Europe pour se placer sous la protection de la France qui devient la puissance dominante et les princes de Monaco ont très certainement voulu adopter en leur palais une marque architecturale qui rappelait une résidence royale française c'est-à-dire le château de Fontainebleau au XVIIe siècle les princes de Monaco se placent sous la protection de la France et concluent des mariages des alliances avec des françaises et en 1688 c'est Marie de Lorraine qui épouse le prince Antoine Ier à cette occasion Louis XIV octroie au prince de Monaco le rang de prince étranger à la cour de Versailles donc c'est un petit peu l'apogée de la renommée des Grimaldi d'où cette allégorie de la renommée au plafond donc la trompette de la renommée qui porte les armoiries des Grimaldi très beau décor au plafond avec les quatre saisons les allégories des quatre saisons et le plafond de l'alcove représente Junon avec son pan déesse de la fidélité de l'amour conjugal quel meilleur hospice pour ce nouveau mariage sous les plafonds du palais bien des serments ont été prêtés depuis mademoiselle voulez-vous prendre pour époux son altesse sérénissime le prince Albert II Grimaldi prince souverain de Monaco ici présent oui monseigneur consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Charlène Whitstock ici présente oui au nom des statuts de la famille souveraine et de la loi je vous déclare unis par les liens du mariage cette table est très importante c'est sur cette table que sont signés les principaux actes officiels de la principauté notamment les actes de mariage mariage du prince souverain avec la princesse Charlène en 2011 ou les actes de naissance des enfants princiers le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriela en 2014 la table de Louis XIV comme d'autres éléments du mobilier vont parfois être entreposés dans l'atelier de menuiserie situé dans une aile du bâtiment ici on restaure des pièces mais on aménage également le palais pour l'adapter aux nécessités d'une administration alors aujourd'hui alors aujourd'hui c'est l'entretien d'une console donc il faut la la recirer et éventuellement s'il y a quelques pièces cassées on peut faire du recollage ou faire des petites greffes pour nous c'est des pièces importantes pour des raisons simples c'est qu'elle appartient au prince peut-être que le prince à l'heure actuelle il n'est pas au courant qu'on est en train de travailler dessus de la remettre en état mais quand il la verra forcément il se rendra compte qu'on est passé par là c'est vrai qu'on est dans un endroit particulier qui est chargé de l'histoire on le ressent tout le temps actuellement je travaille sur des encadrements de lithographie qui vont être exposés à la fin du mois parce que au palais aussi maintenant on expose des aussi surprenant que ça puisse paraître par rapport à une menuiserie traditionnelle on est pareil on fait les mêmes choses c'est à dire qu'on va toucher à tout c'est là enfin à mon sens ce qui est intéressant là on est sur la réfection d'un fauteuil Louis XVI un siège et on part en fait pour une garniture à l'ancienne qui aura des ressorts et elle sera piquée en grain végétal donc là on a la première étape c'est le sanglage qui va supporter aussi bien la garniture que la personne qui s'assouillait dedans donc voilà pour le sanglage ça c'est ok on va mettre en place les ressorts je couds les ressorts sur le sanglage pour le préparer à recevoir le gain d'âge c'est la façon de nouer les ressorts il y a trois ans je pense on a quand même rénové la salle du trône ce qui n'est pas rien tout ce qui est le mobilier et la teinture murale bien sûr en plus moi c'était quand même la première grande salle on va dire depuis que j'étais là donc c'est assez gratifiant la salle du trône est le principal symbole de la monarchie monégasque autour d'un trône qui n'est utilisé qu'une fois par règne le jour de l'intronisation du souverain où le prince reçoit le serment de fidélité des grands corps de l'état ces valeurs fondamentales héritées comme vous le rappelez de la Grèce de Rome et de la chrétienté nous sommes fiers d'en être les serviteurs pour faire sous votre règne de Monaco un pays modèle prospère mais respectueux de l'éthique aujourd'hui la principauté de Monaco est un état indépendant et réellement souverain nous pouvons donc bâtir avec confiance notre avenir et nous engager dans des voies ambitieuses j'agirai toujours dans le respect absolu de notre constitution et de nos lois je suis à la fois le chef de l'exécutif et du législatif mais je dois aussi arbitrer beaucoup de de points non seulement des arbitrages disons budgétaires ou qui entraînent des dépenses de la principauté mais je dois arbitrer aussi de disputes ou des conflits ou des problèmes particuliers il y a un gouvernement qui est nommé par moi-même qui est dirigé par un premier ministre qui s'appelle le ministre d'état ici le chef de l'exécutif c'est le prince et non pas le premier ministre ou le ministre d'état donc le rôle du ministre d'état est d'une part de conseiller le souverain dans les grandes décisions à prendre pour l'avenir du pays et ensuite de mettre en oeuvre de mettre à exécution les décisions du souverain ça c'est pour le pouvoir exécutif pour le pouvoir législatif le prince le partage avec le conseil national c'est à dire les élus représentant les monégasques comme le prince partage le pouvoir législatif avec le conseil national cela suppose qu'il y a un accord entre le prince et les élus pour voter la loi et donc évidemment en pratique la discussion avec le conseil national se fait par le ministre d'état et le gouvernement mais quelquefois le prince intervient aussi et précise son sentiment au nom de tous les élus présents le palais de monaco et son conseil mène depuis longtemps une politique qui suscite à la fois des critiques et des convoitises préférence nationale droit du sang et conditions fiscales plus qu'avantageuses pour les résidents étrangers à l'exception des français les fortunes de la planète viennent s'abriter et parfois même se cacher à l'ombre du palais l'argent est roi dans cette principauté qui s'est inventée il y a plus de 150 ans une nouvelle économie en 1848 la principauté connaît comme presque tous les pays européens sa révolution son printemps des peuples qui se traduit par la sécession des communes de Menton et de Roquebrune donc d'un seul coup ce sont 80% du territoire de la principauté qui sont perdus et une nécessaire reconversion économique apparaît alors aux yeux des princes une reconversion qui va être fondée sur le tourisme balnéaire le tourisme aristocratique la villégiature hivernale et avec comme pôle d'attraction parmi d'autres le casino la roulette les jeux de hasard qui sont un monopole puisqu'ils sont à ce moment-là interdits en France et le prince Charles III fonde donc en 1866 autour du casino autour des hôtels une ville nouvelle qu'il baptise de son nom Monte Carlo le Mont Charles en italien et ville dont le renom va bientôt dépasser même celui de Monaco puisque aujourd'hui encore on parle peut-être plus de Monte Carlo que de Monaco Monaco la principauté sans cette reconversion économique aurait très certainement disparu par manque de viabilité donc Monte Carlo d'une certaine manière a sauvé Monaco nul n'a su mieux croquer ce nouveau Monaco que l'écrivain et cinéaste Sacha Guitry délicieuse opérette en deux tableaux en deux décors très différents celui du village et celui de la ville au milieu de la ville un casino au milieu du village un palais au casino régnait un dieu le hasard au palais régnait un prince un prince bien gardé par une petite armée sympathique au possible on la voit vers 11 heures cette petite armée elle sort du palais et l'on assiste alors à la relève de la garde je me plais à m'imaginer combien cette relève aurait un caractère plus sympathique encore si les soldats de Monaco se conformant au rythme du quadrille ayant fait quelques pas de la sorte tout à coup en faisaient un nombre absolument égal à Ruy la compagnie des carabiniers a été créée en 1817 c'est la date qui figure sur le fagnon de la compagnie qui s'appelait compagnie des carabiniers tout court pas du prince pourquoi parce qu'à l'époque c'était en quelque sorte la gendarmerie de Monaco on les voyait partout ils n'étaient pas spécialement chargés de la sécurité du palais il y a eu des gardes du palais qui ont eu différentes dénominations pendant sept siècles et en 1916 en 1904 le prince de l'époque le prince Albert Ier a transformé cette compagnie de carabiniers qui lui donnait satisfaction et qu'il trouvait très très bien et bien il l'a récupérée pour lui en quelque sorte et il a dissous la compagnie des gardes et il l'a remplacée par la compagnie des carabiniers du prince avec une mission qui s'est recentrée complètement sur le palais mais on a gardé de l'origine police si je puis dire les pouvoirs de police portée on la deuxième mission des carabiniers importante c'est ce que nous appelons les services d'honneur c'est à dire que les carabiniers sont chargés d'accueillir les personnalités qui arrivent au palais de les guider et de ils font partie un petit peu du décorum protocolairement quand quelqu'un arrive il est évident qu'on voit toujours à un moment ou un autre un carabinier qui guide ou qui est en faction à tel ou tel endroit au pied de l'escalier d'honneur ou ailleurs et ça peut aller dans le cas le plus important quand le prince accueille des chefs d'état là nous allons jusqu'à rendre les honneurs militaires dans la cour d'honneur du palais là il y a un gros dispositif qui est déployé et je dispose également chez les carabiniers d'un orchestre qui joue l'hymne national ou les hymnes nationaux ce jour là tout ce qui est dans la gestuelle ou dans le protocole militaire on appelle ça dans le jargon des militaires c'est l'ordre serré l'ordre serré ça veut dire la manière dont les militaires se déplacent ou pas cadencés comment ils manient leurs armes nous nous sommes inspirés depuis très longtemps de ce qui se passe dans l'armée française et nous nous avons conservé beaucoup de traditions qui ont plus ou moins disparu dans l'armée française alors c'est assez paradoxal parce que des choses que nous continuons à faire et qui sont spécifiquement en Mollegas en fait au départ étaient partagées avec nos camarades de l'armée française et maintenant eux quand ils viennent ici ils sont très contents de découvrir que nous nous continuons à avoir les mêmes gestes qu'eux un des moments très forts que j'ai vécu avec mes carabiniers c'était en 2005 la disparition du prince Regnier nous avons appris que le prince avait prévu dans son testament je suppose que contrairement à la tradition où c'était les pénitents de Monaco qui portaient le cercueil du souverain pour son dernier voyage le prince Regnier avait souhaité que ce soit ces carabiniers qui portent le cercueil beaucoup de carabiniers ont été marqués par cette volonté du prince et d'avoir à remplir cette ultime mission pour lui Regnier 3 restera pour l'histoire de Monaco un prince bâtisseur celui qui aura agrandi la principauté d'un cinquième de sa superficie en gagnant sur la mer ses travaux herculéens en contrebas du palais se sont étalés sur huit ans grâce à cette augmentation de territoire Regnier a pu diversifier l'économie monégasque en favorisant l'implantation d'industrie la statue du prince trône désormais face à ce nouveau quartier de fond vieille à l'extrémité du jardin privé qu'affectionnait tant son épouse là nous situons au rondeau c'est la roseraie l'ancienne roseraie de la princesse Grasse c'était sa volonté de mettre des rosiers ici c'était l'endroit privilégié pour les roses l'autre partie du jardin comme vous voyez elle a beaucoup d'arbres et donc on a énormément d'ombre énormément de racines et c'est une partie de jardin qui sont difficiles à entretenir on devrait normalement tailler un petit peu plus ou garder des végétaux un petit peu plus espacés mais là ils sont les uns sur les autres par rapport à ça justement on essaie d'avoir un écran assez important pour protéger la famille dans l'enceinte du palais ce n'était plus Grasse Kelly la star hollywoodienne mais une mère qui s'amuse à fixer sur pellicule les jeux de ses enfants ou les premiers exploits automobiles du jeune prince Albert il y a un lieu au palais où j'ai aimé jouer étant enfant qui est dans la partie arrière du jardin qui est une promenade mais avec différentes pièces qui sont sur le rocher c'est un petit port souterrain et c'est le chemin de Ronde c'est de l'ancienne fortification alors là il y a des il y a des petits recoins tout à fait extraordinaires c'est un lieu tout à fait magique évidemment bring that little football over here or throw it but come with it la princesse Grasse a incontestablement apporté une nouvelle notoriété un nouveau rayonnement à la principauté et au palais en particulier évidemment par les réseaux de relations qu'elle avait étant actrice à Hollywood et les princes ont reçu notamment dans ces jardins les grands acteurs d'Hollywood Frank Sinatra notamment mais les jardins ont aussi comme du temps de leur prédécesseur été le cadre de réception d'hôtes officielles il y a toujours un usage diplomatique des jardins hors des cadres je dirais plus traditionnels des déjeuners des dîners d'état les jardins permettent des relations plus proches plus familières et qui permettent parfois de faire avancer les dossiers politiques dans des conversations à bâton rompu moins formelles lieu de réception et de loisirs et le jardin était largement aménagé par la princesse Grasse dans les années 60 son décès brutal en 1982 affigé ce petit paradis végétal dans la nostalgie d'un certain âge d'or pour la principauté l'aura de Grasse de Monaco irrigue encore les grands appartements du palais le salon des glaces semble un écrin pour le portrait de l'actrice comme s'il avait été conçu pour le mettre en valeur la salle des gardes porte encore l'empreinte de la princesse Grasse elle avait souhaité raviver un petit peu les couleurs les teintes de certaines pièces du palais qui étaient un petit peu compassées et s'était entouré de conseils d'architectes d'intérieur notamment américains et avait choisi notamment donc ce bleu cette teinte un peu vive pour donner un petit peu de modernité à un décor évidemment très pesant très historique néo-gothique avec cette cheminée représentant le chevalier Grimaldi et puis nous avons le symbole de la dynastie les armoiries le fuselé d'argent et de gueule c'est-à-dire ces losanges rouge et blanc qui rappellent l'origine génoise de la dynastie puisque le rouge et le blanc sont les couleurs de Gênes ce rouge et blanc devient évidemment les couleurs de la principauté lorsque la principauté se dote d'un drapeau national à la fin du 19e siècle Monaco donc adopte les couleurs de sa dynastie la salle des gardes présente un caractère évidemment majestueux un petit peu monumental rappelant l'histoire mais aussi un caractère très intime très habité notamment par les cadres des photographies qui sont les photographies des aïeux de la famille princière ou qui sont les photographies des souverains des chefs d'état qu'ils ont rencontrés et on peut donc comprendre l'aspect très séduisant que ce lieu a puisqu'il permet d'avoir des conversations plus intimes que dans les grands appartements de réception dans l'aile du personnel se niche une pièce encore plus intime un homme élabore dans le silence la garde-robe du palais je suis en train d'exécuter un blazer pour mon seigneur le client je n'ai qu'un seul j'habille le prince les valets 17 valets à peu près en fonction de leurs besoins de l'usure de leurs vêtements je les entretiens je fais les retouches pour le prince aussi je fais des hurlots de pantalons quand ils arrivent d'acheter des pantalons c'est à dire qu'il y a deux classes de vêtements il y a leurs vêtements civils les vêtements civils ils achètent en prêt-à-porter comme tout le monde et puis il y a le vêtement protocolaire qui porte aux occasions officielles j'ai la chance de pouvoir voir mon travail sur les magazines et parfois à la télé et puis je m'exclame en disant que c'est moi qui l'ai fait c'est avec 45 ans que je travaille dans ce métier au palais c'est beaucoup plus tranquille d'abord je suis seul à gérer mon atelier avec les fournisseurs je m'occupe de tout j'ai fait également pour l'exposition princesse grâce la copie de sa robe de mariée c'est une robe de mariée avec de la dentelle de la dentelle de Bruxelles et de Valenciennes et un millier de perles à coudre à une à une à la main 350 heures de travail 5 jupons elle était en taffeta de soie pour moi le summum de ma carrière j'aurais jamais pensé faire ça un jour alors que j'ai jamais fait de robe de mariée je vais contrôler un petit peu mon travail en mettant la vache sur le mannequin quand il a revêtu son costume le prince doit également organiser des réceptions pour honorer ses sujets fidèles et les laisser en mesure d'exercer leur talent ce conseil prodigué par Machiavel dans son livre le prince s'applique aussi au palais généralement les grands subordonnés du prince prêtent serment je pense au procureur je pense aux aides de camp je pense aux chambelans et un jour le prince m'a demandé pourquoi les gens qui travaillent au palais ne prêtaient pas serment et c'est vrai qu'on s'est posé la question et on s'est demandé ce que ça signifiait de prêter serment mesdames et messieurs je vous souhaite la bienvenue pour ce beau jour vous allez donc prêter serment aujourd'hui devant le secrétaire d'état devant monsieur Boisson qui représentera le prince cette prestation de serment c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose de souhaité par notre souverain une prestation de serment à l'époque le chevalier prêtait serment devant son suzerain devant son roi devant son prince être fidèle ça veut dire aimer celui que l'on sert et aimer celui que l'on sert ça veut dire le protéger aussi c'était un petit peu dans l'esprit des chevaliers à l'époque alors nous ne sommes pas des chevaliers il faut qu'on en garde l'esprit malgré tout ça va se passer de la façon suivante je vous appellerai un par un vous viendrez vous vous mettrez devant le secrétaire d'état vous mettrez cette place là et vous rectifiez la position en disant je le jure c'est un moment fort moi j'ai ressenti comme ça le jour où j'ai prêté serment devant notre souverain ensuite vous passerez au niveau de ce beau cahier et puis là vous prendrez le stylo ce stylo se dévisse ok donc ne m'arrachez pas le capuchon et là vous trouvez votre nom dans l'ordre dans lequel vous allez arriver au palais on y travaille comme conducteur comme jardinier comme femme de ménage mais on y travaille beaucoup plus avec le coeur parce qu'au palais au delà du prince souverain que l'on sert du patron puisqu'on l'appelle comme ça avec un grand P on sert une famille princière on sert une famille et les gens se sentent vraiment investis conseiller technique contractuel lequel reconnaît expressément relevé du contrat le lion palais princier signé en date du 19 janvier 2015 ici c'est un village on parle d'un village il y a un patron il y a un village ici vous êtes dans un village Monaco n'est pas très étendu puis alors comme dans tous les villages vous avez des secrets vous avez des potins vous avez des ragots mais tout ça ça ne doit pas sortir de la principauté évidemment on raconte quelques fois des choses on raconte des bêtises souvent mais on se garde bien de critiquer qui que ce soit surtout quand les gens sont extérieurs à la principauté on y discute on parle mais en général on critique peu et on dit peu de choses qui viennent de la famille il y a un trop grand respect vers cette famille comme tous les 19 novembre la principauté se part de drapeaux rouges et blancs c'est le jour de la fête nationale avec le catholicisme comme religion d'état ce jour férié débute par une messe solennelle à la cathédrale il se poursuit par une revue militaire sur la place du palais tous les grimaldis s'affichent aux fenêtres même les enfants princiers Jacques et Gabriela il représente la continuité et l'avenir de ce qui est après le Vatican le deuxième plus petit état au monde Monaco est une sorte de confetti de l'histoire mais un confetti bien vivant et qui à la différence d'une multitude de petites souverainetés qui étaient semblables à Monaco et qui ont disparu et bien les grimaldis ont eu l'intelligence de sauvegarder l'indépendance de Monaco en jouant de l'histoire plutôt que d'être balayés par l'histoire Musique 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 Sous-titrage MFP. ... ...